on va parler de livres aujourd'hui on va parler plus précisément de 10 livres que tout développeur d'application doit lire et qui va même fait que ilan musk va vous envier donc restez avec moi et à la fin il y aura des bonus pour vous ok on va parler de livres que je lis également personnellement donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous promets que si vous lisez ces livres l'argent viendra à vous sans même que vous ne fonciez quelque chose ouais donc on va démarrer sans plus tarder et ça sera un graphique que je vais partager avec vous ok et ce graphique je l'ai vu également sur internet et je l'ai beaucoup aimé alors on va commencer avec les livres qui vont vous donner des conseils généraux et le premier livre c'est le pragmatic programme avant qu'on ne continue dans cette vidéo je tiens à vous dire je tiens à vous prévenir que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais abandonner tout de suite changer de vidéo aller regarder les jeux olympiques ou n'importe quel événement de votre choix mais ne regardez pas cette vidéo et en fait même si vous n'apprenez pas l'anglais je me demande bien ce que vous faites dans vous faites dans cette industrie donc le premier livre c'est le pragmatic programme ok et ça a été écrit par un jour honte et david thomas donc c'est un livre qui va vous offrir des conseils pratiques et qui va vous aider à tout niveau ok au niveau de la responsabilité personnelle au niveau de la collaboration et comment développer votre carrière et j'aime bien ce livre ok le deuxième c'est qu'on complète ok le pratique qu'un book of software construction et c'est écrit par steve mcdonald et quand vous pouvez le voir il est juste là ok je vais mettre les liens de ces différents livres là sur amazon dont vous pourrez aller télécharger le lien ces différents livres là donc c'est un guide qui également couvre les fondamentaux développement d'applications et ça met surtout l'accent sur comment écrire un code qui est propre efficace et maintenable aujourd'hui on est à l'ère de l'ia et je vous dis que les entreprises n'embauchent plus les gens qui ne font que coller les entreprises regardent maintenant plus que ça on regarde plus comment vous communiquer avec les gens comment vous collaborer comment vous échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément qui n'est pas forcément dans votre industrie ça peut être des gens qui sont dans d'autres départements de votre entreprise donc ces deux livres là non seulement couvre le côté technique organisationnel ok il se fait pas juste d'écrire un code qui marche il faut qu'un côté organisé il suffit pas juste de savoir coller il faut pouvoir échanger il faut pouvoir traduit et transmettre des informations à des personnes que ce soit des informations techniques ou non techniques et je veux vous mettre toujours dans le duval et vice ok dans les conseils généraux je veux vous mettre ce livre là également comme bonus lui c'est mon préféré c'est le software engineers guidebook alors lui je l'adore il a été créé par guerrier rose et il va il explique clairement comment jouer le jeu en entreprise parce que je vous dis il ya beaucoup de gens qui sont talentueux mais qui ne savent pas comment faire pour passer du développeur junior ou bien de développeurs mid-level à développeurs seniors développeurs staff un staff ingénieur quelqu'un qui dirige une équipe bien même manager all right plus vous allez prendre un âge plus c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir vous concentrer et ce livre là explique tout là dessus ok le lien soit également en description et c'est mon coup de coeur sincèrement c'est mon coqueur donc ça c'était au niveau des conseils généraux ok après le conseil généraux vous avez des livres au niveau même du coding c'est vrai que code complète parle un peu de comment écrire le code propre mais il met plus l'action sur le développement d'applications sur les fondamentaux du développement d'applications les deux livres dont je vais parler mettre l'action sur le coding à proprement parler le premier c'est clean code ce que vous connaissez clean code ça a été écrit par robert martin et c'est un livre qui explore les principes de l'écriture de codes propres de comment écrire un code qui est lisible compréhensible qui est un code qui ça qui met qui met l'accent sur la qualité et la maintenabilité et vous avez le deuxième juste à côté refactoring ok c'est un livre je me rappelle on a vu ça en entreprise l'année dernière c'est un livre qui explique le processus de refactoring comment fait du refactoring de votre code comment restructurer votre code et voilà le lien également sera dans la description donc ça ce niveau du coding au niveau du software architecture au niveau de l'architecture logiciel à deux livres que vous devez lire et je les ai ici avec mon physique designing d'état intensive application je parle de ce livre ok vous pouvez bien sûr avoir ça de façon numérique c'est tout moi c'est juste que j'aime bien souligner avec mon stylo et c'est un livre qui met l'accent vraiment sur les bases sur les fondamentaux d'une application qui est capable de servir des millions d'utilisateurs en partant de la base de données au traitement des données comment vous stockez les données comment vous traitez les données ça ne fait pas ça ne fait pas seulement que vous dire quelles sont les bases de données que vous devez utiliser par exemple non ça rentre même dans l'univers de la conception des bases de données qu'est-ce qui est derrière les bases données et je me rappelle si vous êtes abonnés à mon podcast tech patrie le lien est dans la description également on a parlé de ça dans la saison 1 on a parlé de ça on a on a parcouru des chapitres qui sont parfois difficiles donc c'est un livre qui n'est pas facile si vous êtes junior prenez votre temps avec ça ok prenez votre temps avec ça et ensuite vous avez deux livres que je lis à chaque fois que je peux ce sont les livres système design interview ok ça c'est le volume 1 que j'ai pratiquement terminé ça c'est le volume 2 qui est plus récent ces deux livres là on vous permet de comprendre ce qu'il se passe des systèmes quand vous par exemple faites des recherches google vous tapez et il ya une auto complétion qui suit comme google devine ou comme google vous propose des recherches des requêtes comment par exemple whatsapp fonction comment google maps fonction comment youtube fonctionne quand vous uploader des vidéos et quand vous voulez regarder une vidéo qu'est ce qui se passe derrière comment les quatre visant marche c'est tout ça qui expliquait ici dans ces livres là donc je crois je m'apprends ça parce qu'en tant que développeur si vous voulez vraiment être utile à n'importe quelle entreprise vous devez être capable de concevoir des systèmes qui sont scalables des systèmes qui sont capables de supporter des millions d'utilisateurs donc c'est deux livres là et celui là je vous encourage le moi à aller prendre et ça ça c'est la partie architecture logiciel et vous avez ensuite les le design pageant sont vous avez deux livres à l'intérieur pour le design page vous avez le le design parents qui a été écrit par je cherche le nom et rich gamma richard helm and ralph ralph johnson ok sur les anglophones bien sûr et c'est un livre qui vraiment parle du concept de modèle de conception comment concevoir un modèle de conception comment écrit des solutions qui sont réutilisables et c'est évidemment qui fournit un catalogue de modèles largement impliquable ok je vais là en numérique le deuxième c'est domaine juvent design ok c'est un autre livre qui a été écrit c'est celui là alors lui il est écrit par eric evans j'espère toutes les formations là dessus c'est un livre que j'ai pas mais vous pouvez également fait des recherches là dessus je vais mettre le lien qui est dans là je vais mettre le lien dans la description vous pourrez télécharger ensuite vous avez tout ce qui est structure de données ok si je suis donné algorithme si vous faites des interviews de coding et tout on va vous parler de structures de données on va vous parler des algorithmes donc ces deux livres là l'introduction aux algorithmes par thomas un commun et cracking de coding interview c'est un livre qui ce sont des livres qui vont préparer aux entretiens de coach son livre qui vont vous expliquer comment les algorithmes fonctionnent ok donc ça c'est concernant la suite de données et les algorithmes j'ai un dernier livre qui est mon coup de coeur d'état mais système je me rappelle j'ai utilisé sa promesseur et c'est c'est un gros livre mais il explique comment également les bases données fonctionnent ok comment quand on parle des bases données relationnelles qu'est ce qui est derrière ok les tables le concept de table le concept de relation entre les tables et tout c'est à l'intérieur une fois de plus vous n'êtes pas obligé de tout lire ok je n'ai pas je n'ai pas du tout le livre ok je n'ai pas courir assez rapidement pouvoir elle pour 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 rappeler de certaines notions vu que j'avais déjà étudié le sql mais c'est bien de l'avoir et de repartir de temps en temps regarder qu'elle se passe derrière telle requête qu'elle se passe derrière tel type de relation etc ok donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo est ce qu'il ya un livre dites moi ça en commentaire est ce qu'il ya un livre qui vous plaît est ce que il ya un livre que vous recommanderez à quelqu'un qui débute dans la programmation ou qui est déjà dans la programmation et n'oubliez pas si vous êtes intéressés de connaître les secrets qu'il faut pour vous en sortir aujourd'hui à l'air de l'intelligence artificielle dans le monde de la programmation si vous voulez avoir une longue carrière télécharger le lien télécharger mon ebook gratuit qui est en description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao